Pour moi la première définition qu'il faut avoir par rapport à la solitude c'est que la solitude c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. Or nous quand on prend le départ d'une course comme le Vendée Globe ou comme un record avec Solebo autour du monde en solitaire, on a choisi cette solitaire et pas cette solitude. Il y a des gens qui en pleine ville sont beaucoup plus seuls que nous. La deuxième chose c'est qu'en course comme au Vendée Globe on est finalement dans une organisation, dans un groupe qui fait cette course et on se sent entouré par la course. Donc le cadre de la course déjà fait en sorte qu'on n'est pas seul. Il y a des vacations, il y a évidemment les concurrents. Alors il y a les concurrents en général et puis il y a les concurrents lointains et les concurrents plus proches. Et c'est vrai pour le dernier, c'est vrai pour le premier. Alors le premier il est encore moins seul parce qu'il sait qu'en cas de danger il se fera rattraper par tous les autres. Et donc là quelque part il est encore moins seul. Celui qui serait le plus seul de la flotte c'est peut-être le dernier. Parce que le dernier effectivement s'il lui arrive un pépin, c'est rare que les autres fassent demi-tour, il faut venir le chercher. Puis après il y a les moyens de télécom qui font qu'aujourd'hui quand il y a un problème ou quand on se pose une question ou quand on a envie de parler tout simplement, parce qu'on peut de temps en temps avoir le bourdon parce que c'est lié à la fatigue, c'est lié à la distance quand même qu'il y a entre nous, le téléphone reste quand même très accessible et on n'est jamais à aucun moment coupé du lien téléphonique avec le reste de la planète. Donc en dehors du fait que, et ça reste mythique et ça reste magique d'être tout seul sur son bateau pendant trois mois ou presque trois mois, ou deux mois sur un tour du monde en solitaire, il n'y a pas non plus cette angoisse de la solitude. Alors qu'on pourrait penser quand on est de l'extérieur qu'effectivement le fait de partir tout seul, on est angoissé ou on est oppressé par la solitude. En tous les cas c'est quelque chose que moi je n'ai jamais ressenti. Voilà notre avis de Yankham derrière juste, pas loin. Il y a des rencontres pour le coup insolites où de croiser un regard, parce que le regard même de loin, même s'il est loin, il est magique, de croiser les yeux de quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une plateforme au large du Brésil qui avait été exceptionnelle. Je me souviens de pêcheurs au dernier tour du monde près des Kerguelen et des Crozets qui avaient été absolument magiques. C'est cette conversation et de voir cette silhouette sur ce bateau de pêche, je n'avais pas vu les yeux mais c'était grandiose. Effectivement cette rencontre avec Neutrogena, à l'arrivée, en passant le cap en en même temps, donc à un moment où déjà il y a de l'émotion, déjà c'est un passage mythique. Et là on se retrouve finalement à partager ça avec un autre bateau qui faisait le Vendée Globe pendant que moi je faisais le tour du monde en solitaire en multicoque. C'est des très très belles images. Je me souviens aussi avec Dominique Vab où on s'appelait régulièrement, alors que Dominique c'est vrai qu'à terre on ne s'appelle pas. Et là, pendant le tour du monde, on s'appelait, on avait du plaisir à s'avoir au téléphone. L'ennui de ne rien avoir à faire ou d'avoir envie que ça s'arrête. Ça, ça peut arriver quand effectivement ça s'est mal passé et qu'on rentre clopin-clopin et que la course est terminée ou que le record n'est plus accessible. Alors là pour le coup c'est long. C'est long et ça peut devenir très très long et là mentalement c'est très difficile. Et là la solitude reprend le dessus mais en fait ce qu'il y a de grisant et ce qu'il y a d'extrêmement fascinant dans la compétition, c'est qu'elle tue cette solitude ou elle tue l'ennui réel. Parce qu'en fait la pression de la compétition et l'enthousiasme qu'on met dans la compétition et dans ce qu'on met dans la compétition fait qu'on n'est jamais dans ce rapport à l'ennui ou à la solitude. Quand il y a ennui, encore une fois elle est plus je pense symptomatique d'une faiblesse psychologique qui ferait qu'effectivement tu manques de sommeil. où t'es déjà dans une spirale descendante où l'usure du temps et l'usure physique t'a déjà marqué et tu contrôles plus à ce moment là effectivement ta manière que tu as de gérer ton temps. Et que dans ces cas là c'est le temps qui te gère et qui t'a embarqué dans la solitude ou qui t'a dans l'ennui. Bon certains peuvent effectivement y échapper par la musique ou par la lecture. En compétition ça m'est rarement arrivé que ça soit le bon choix et j'essaie au contraire de me recentrer sur des réglages sur le bateau. de me relancer dans des petits gestes du quotidien, de faire bien les choses que je fais ou de me recentrer sur même des petites choses de la vie quotidienne, sur l'hygiène que je peux avoir sur moi. et de réagir par rapport à un symptôme qui pour moi est grave quand on arrive à ce moment de se sentir effectivement, de sentir l'ennui arriver en soi. Je pense que c'est encore une fois quand on arrive à l'ennui en mer, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. C'est un symptôme comme quoi on commence à ne plus maîtriser tout. Sous-titrage Société Radio-Canada